Dibundu, mbote, 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 une fois de plus, mais tout le monde est toujours bien informé, de façon à ce que je vous ai dit hier. Il me reste peut-être deux semaines, un mois dans ma vidéo, parce que si je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, bonjour, bonsoir, mbote, 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 mbote. Alors, les informations d'aujourd'hui, je voulais insister, insister, revenir, revenir sur le poste de Talangaï. Je voudrais revenir sur le poste de Talangaï, les amis. À chaque jour que je viens de dire une information, il y en a d'autres qui arrivent. Vous allez peut-être voir, un jour, être surpris d'entendre que, oh, le major Bonazébi a été affecté. La richesse attire la convoitise. La richesse attire la convoitise. Je ne dis pas qu'il va être affecté, mais vous risquez d'entendre un jour, oh, le major Bonazébi a été affecté. La richesse attire la convoitise. Parce que la stratégie, c'est quoi ? Quand on veut mettre la main dessus, sur les tonnes de ciment, les 15 tonnes là, on peut affecter l'officier et mettre un officier de Timvouka pour pouvoir bien gérer, voler, détourner les 15 tonnes de ciment qui sont à Talangaï. Donc, ne soyez pas surpris un jour. Je dis bien un jour. Si on vous dit que le major Bonazébi est affecté, la richesse attire la convoitise. Je répète ici une fois de plus, pour la cinquième fois ou la dixième fois. La major Bonazébi a été envoyée au poste de Talangaï comme une punition de jeune Bamanabio envers cet officier-là. Le major Bonazébi avait été envoyé affecté au poste de Talangaï sous forme de punition. J'ai déjà dit ça, je reviens une fois de plus par-dessus. Pourquoi ? Parce que pour Manitou, il croyait punir Bonazébi en l'envoyant dans un poste où il n'y a même plus de poste. Parce que moi, je me rappelle, quand il y avait des rencontres des porteurs de flambeaux, souvent, le poste de Talangaï, on faisait partie parce qu'il y a une grande cour au poste de Talangaï. Je me souviens, avant Église Oane Koya, il y a 4 mars. Je connais le poste de Talangaï. On avait eu même à faire, dans le passé, un concert au poste de Talangaï avec les porteurs de flambeaux sous la direction de Luamba Mesme. On avait eu aussi à faire un concert au poste de Potopoto. Ma mémoire est encore bonne. La convoitise attire, et la richesse attire la convoitise. Donc, Sokubo Yuki, un jour, Major Bonazébi est affecté. Boye Bakakake. Tout ça, c'est pour mieux contrôler tout ce qui va rentrer. Mais revenons aux événements du 4 mars. Ce poste-là est tombé, la salle de réunion de Wenzé est tombée lors des événements du 4 mars. Les amis, l'État congolais, je dis bien, l'État congolais a commencé à donner de l'argent au poste de Talangaï. Qui reçoit cet argent-là ? L'argent du 4 mars, il y a le 4 mars pour le poste de Talangaï. L'argent du 4 mars, est-ce qu'il y a le 4 mars ? L'argent du 4 mars, qui reçoit cet argent-là ? L'argent du 4 mars, est-ce qu'il y a le 4 mars ? L'argent du 4 mars, pour pouvoir reconstruire le poste de Talangai. Mbong Wana, Nani Motazuaka, Mbong Wana, Depuba Banda Gopesa, Mbong Wana, et Kendaka Wapi. Voilà les vrais sujets. C'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant. Parce que tous ceux qui ont perdu leur bien pour le 4 mars, ils ont reçu quelque chose. J'en connais des amis avec lesquels on a grandi à Wendze, dans mon secteur à Wendze, parce que je suis aussi de Wendze, vers le marché de Wendze. J'ai des amis aussi qui ont eu à voir leur maison tomber lors des événements de 4 mars. Mais ils ont été indemnisés. Mais personne, personne ne viendra me dire au poste de Talangai que l'État congolais avait oublié le poste de Wendze. Maintenant, la vraie question. Mbongo et Kendaka Wapi, qui reçoit cet argent-là ? Et combien l'État congolais a déjà donné et combien reçu par l'État congolais ? Le poste de Talangai, je parle. Les amis, qui m'a dit qu'il y a de l'ingoumba ? Qui m'a dit qu'il y a de l'ingoumba ? Qui m'a dit qu'il y a de l'ingoumba ? L'argent de 4 mars. Parce que ce poste-là a été séquoé lors de ces événements-là. De ces événements-là. Maintenant, l'argent de ce poste-là, qui reçoit cet argent-là, qui a déjà pris la première partie ? C'est là la vraie question. C'est là la vraie question. Qui m'a dit ? Donc, ceux qui m'ont dit qu'un jour, « Oh, tata, bon à zébi, va affecter. » C'est pour mieux contrôler les 15 tonnes de ces mots-là. On va placer un de Tchumvuka à Talangai pour bien voler. Voilà la stratégie qui a été montée. Soyez vigilants, soyez attentifs. Bozala et kenge. Ça, c'est le premier fait. Deuxième fait. Ce matin, j'ai été appelé par quatre fidèles de Kinkozo qui se plaignent. Kinkozo, c'est là où il y a le capitaine, je ne sais pas s'il est passé, Major, le capitaine Konda, Alain, qui est à Kinkozo. Celui-là avait pris de l'argent chez les tambourineurs seniors pour acheter un drapeau de tambourineurs depuis le mois d'avril. Le mois d'avril. Depuis le mois d'avril, il fallait acheter le drapeau pour les tambourineurs seniors. Nous sommes en juillet, avril, mais juin, juillet, le drapeau n'arrive toujours pas au poste de Kinkozo. Tata, Alain, j'étais contre toi, je le dis ouvertement, je sais que vous regardez ces vidéos, j'étais contre toi lorsque tu as eu à organiser ton anniversaire au poste de Kinkozo. Ça, j'ai dénoncé. Je n'ai pas de problème personnel avec toi. Moi, tout ce qui va en dehors, en parallèle de l'armée de salut, je viens citer. Maintenant, je m'adresse à toi, capitaine ou major Konda, je ne sais pas s'il est passé, Major, ou est passé l'argent du drapeau qui devrait être acheté pour les tambourinaires seniors du poste de Kinkozo. Mon messenger est libre. Mon messenger, c'est une voie de communication. Tata, Alain, Konda, l'officier de Kinkozo, je m'adresse à toi. Où est passé l'argent du drapeau des tambourinaires seniors ? La dernière information que ton épouse a livrée aux tambourinaires, au nom, ils avaient commandé le drapeau au quartier général, il manque le tissu jaune. Il manque le tissu jaune qu'il faut coller dans ce drapeau-là parce que c'est le bleu, rouge et jaune. Maintenant, le tissu jaune manque au quartier général. D'après ton épouse, la capitaine Konda, qui a passé ce message-là à certains fidèles de votre poste, dont je ne dirai pas le nom. Donc, capitaine Konda ou major Konda, j'attends les réponses sur mon messenger. À ce moment-là, moi, j'aime la vérité. J'aime dire les choses qui peuvent veiller les fidèles. Donc, le drapeau tarde à arriver pour les tambourinaires seniors. Où est donc passé l'argent de ce drapeau-là ? Ça, on en a terminé. Je reviendrai pour la deuxième fois si j'ai encore des informations. Ça, on a fini avec Kinkozo. Troisième sujet. Troisième sujet. Je m'adresse ici. Je m'adresse ici. J'ai un sale caractère dans ce sens-là. Quand je veux parler d'une affaire une fois, deux fois, trois fois, je mets en l'air ce qu'il faut dire aux gens. Tatamalanda Martin. Tatamalanda Martin du poste de Ngangoni. Je ne vous connais pas. On ne se connaît pas. Je ne connais que votre frère qui était officier de l'armée de salut aujourd'hui retraité. Cet officier-là, moi, je l'appelle beau-frère parce qu'il avait pris notre soeur de ma kelekele avec laquelle ils sont rentrés à l'école militaire. Tatamalanda Martin du poste de Ngangoni. Je répète. Ton frère, je l'appelle beau-frère, le major à la retraite qui avait pris notre soeur au poste de ma kelekele. Aujourd'hui, les deux à la retraite. Tatamalanda, je ne te connais pas. Tatamalanda, il s'est amusé à dire n'importe quoi sur moi. Comment? Il y a pratiquement deux mois, il y a un jeune, vous savez, dans l'armée de salut, on a des jeunes qui arrivent, parfois, par curiosité, ils arrivent dans l'église quand ils constatent que ce groupe-là est en train de bien jouer ou bien de prester, les enfants commencent à filmer pour avoir des images. Et ce jour-là, ce garçon-là arrive au poste de Ngangoni, il n'est pas dans l'armée de salut, je ne le connais pas. Il commence à filmer et le garçon est comme nos cultes mettent du temps. vous rentrez à 9h, jusqu'à 15h, 16h, vous n'êtes que dans le culte pour entendre et dire quoi, je ne sais pas. Ce garçon-là, c'est sûr et certain qu'il était fatigué. Il est sorti. Il est sorti de l'église. Il est sorti de la salle de réunion. Après avoir filmé, je crois, les tambournaires qui étaient en train de jouer cette prestation-là, je crois qu'il était émerveillé, ce garçon-là, de pouvoir voir ce groupe-là jouer. Et il avait filmé. Mais Tata Malanda, qui est secrétaire du poste en Ngangoni, c'est lui-là qui est en tête, le lieutenant Mokoko et sa femme, c'est lui-là qui est en train de créer des tensions au poste de Ngangoni. Tata Malanda, Martin, arrive, secrétaire du poste, dans son alloc, je ne sais pas si c'était des annonces, il va dire vous venez de voir, ça c'est Tata Malanda, Martin, vous venez de voir ce garçon-là, maintenant on connaît tout, ce garçon qui vient de filmer là, c'est des gens que Félicien envoie qui viennent filmer, infiltrer le poste pour pouvoir avoir des informations. Tata Malanda, Martin, Tata Malanda, Martin, j'ai un dossier pour toi te concernant. Tata Malanda est celui-là qui avait détourné de l'argent à l'INAC, l'Institut des aveugles. Tata Malanda, Martin, est celui-là, le secrétaire du poste de Ngangoni, est celui-là qui avait détourné l'argent de l'INAC et emprisonné, c'est-à-dire qu'il avait fait la prison pour l'argent volé détourné de l'INAC. C'est celui-là qui vient s'en prendre à Félicien. C'est celui-là qui s'en prend aux gens. Mais vous savez, Tata Malanda, nous ne sommes plus à l'époque de votre époque à vous où il n'y avait pas de portables, où il n'y avait pas de télé numérique, où la technologie avance. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui vient au poste filmer un événement, filmer une activité, une prestation d'un groupe qu'on lui traite à la fin, qu'on dise de lui c'est un envoyé de Félicien. Il vient faire les photos, il vient infiltrer le poste pour avoir des informations. Tata Malanda, Martin, ce n'est pas digne de vous. Tata Malanda, ce n'est pas digne de vous avec votre âge. J'aurais même appris que vous êtes sorcier, Kundou Renakou, Tata Malanda, parce que la nuisance dont tu manifestes nocturnement dans ta famille fait écho. Tata Malanda, Martin, Kundou Renakou, tu es un sorcier. Voilà les sorciers de certains postes qui s'incrustent, qui détruisent les postes sans pourtant se rendre compte que ceux qui viennent là viennent pour la sainteté. Donc, Tata Malanda, Martin, fait partie de Tchumvuka. Kundou Renakou, dit Tata Malanda, Martin. Comment traiter quelqu'un ? Montouou, il s'est en train de filmer événement. Parce que ça lui plaît, parce qu'il pense que c'est une bonne prestation. Qu'il filme avec son portable, qu'on le traite à la fin d'un journaliste de Félicien, un envoyé de Félicien. Mais ce type-là, ce garçon-là, il n'est pas salutiste. C'est des gens qui viennent comme ça voir comment ça se passe chez nous pour bien après intégrer, devenir recrut, adhérant et soldat un jour. Comment on peut coller à quelqu'un l'étiquette de journaliste au cellula, il a été envoyé par Félicien ? Tata Malanda, Tata Malanda, Martin. Je voulais même te confondre avec le grand ménard, les gens qu'on n'aura plus dans l'armée de solut. Tata Malanda, tu es un sorcier, Kundou Renakou. Ta nuisance nocturne, tout le monde dans votre famille en parle, mais Tata Malanda, fais attention avec mon nom. Tata Malanda, Martin, fais attention avec mon nom. Sa cotam pépé, mon air makana, vient atterrir chez moi. si vrai Kundou Renakou, prends l'avion de air makana, viens atterrir chez moi. Le jour où tu viendras atterrir chez moi, je vais te filmer nu et je le mettrai en ligne. Plus ce Kundou Renakou. Attention avec mon nom. Voilà pourquoi le lieutenant Moukoko devient têtu. Voilà pourquoi le lieutenant Moukoko devient têtu. Devient têtu parce que Tata Malanda, Martin, t'en fais partie de Tchumvuka. Tata Malanda, Martin, que ce soit la dernière fois que j'entends sortir dans ta bouche le nom de Félicien. Je n'ai pas envoyé ce garçon-là venir faire la photo, je ne le connais pas, mais il ne faut pas coller les choses aux gens. Vous êtes tous pris par l'équipe Pellique et vous ne savez plus quoi faire, quoi dire aux gens. Vous devenez inaudible, vous devenez inaudible, personne ne vous écoute. Et le poste de Ngangoni, on souffre parce que Tata Malanda, Martin, d'après ce que je viens d'avoir comme information, tu es l'un des instigateurs de n'importe quoi dans ces postes-là. C'est-à-dire que c'est toi qui ont têté le petit Moukoko à devenir de plus en plus têtu. donc Tata Malanda, Martin, Tiana, c'est, mais là, on sourdine avec tout le respect, arrête avec mon nom parce que je reviendrai. Tu as fait la prison parce que tu avais détourné l'argent à l'INAC. Koubolo Kouaba, tu avais fait la prison parce que tu avais détourné l'argent de l'INAC. L'argent de l'INAC. Donc, Tata Malanda, Tata Malanda, Martin, secrétaire du poste de Ngangoné, attention, attention, le jour où j'entendrai encore mon nom dans ta bouche, alors là, je viendrai te saquer. Là, je viendrai te saquer. Koundou Renako, dans ta famille, tout le monde le sait, Koundou Renako, et ta nuisance nocturne infecte presque toute ta famille. Donc, Tata Malanda, Martin, Tjanassé, respecte-moi, je vais te respecter, je ne te connais pas. Mais, tu es en tête, tu es en train de mener dans la mauvaise direction le lieutenant Moukoko, le petit lieutenant Moukoko. Il devient têtu parce que tu fais de sorte que la majorité de ceux qui étaient dans ce staff-là en Gagoni, tu les as fait partir parce que tu vas raconter n'importe quoi à l'officier. et l'officier, comme il ne fait pas des enquêtes, il vire les gens à sa manière. Et là même, je viens d'apprendre que c'est son petit frère, le petit frère de Moukoko, Arsenaire, qui est devenu chef de chorale en Gagoni. Bon, dites-moi, où est le transfert ? Le transfert de ce garçon-là, le petit frère de lieutenant Arsenaire, le transfert est où ? Quand on nous montre le transfert de ce garçon-là en pleine culte, et moi, je n'en viendrai pas en parler. Mais tata Martin, si c'est pour cautionner les bêtises de ce garçon-là, tiens assez parce que je reviendrai. Je reviendrai. Je reviendrai. Moi, j'aime les gros morceaux comme les chefs des territoires, voilà, ça, c'est mes morceaux. Mais des frételles et des minumbus comme vous, non. Non. Donc, tiens assez. Quatrième sujet. Le Manitou a commis une faute grave concernant le capitaine Likibi viré de l'armée de salut. Le Manitou a commis une erreur grave et monumentale. Si j'étais, moi, à la place du capitaine Likibi, je porterais plainte à l'armée de salut. Et je pense que j'allais gagner ce procès-là. Je redis juste une chose à Yaïdjean Bamanabiu. Le capitaine Likibi n'a pas été viré par cause d'adultère. C'est fausse. Sauf si vous avez un autre sens et une autre signification d'adultère. Mais le capitaine Likibi a été viré de l'armée de salut par viol. Il faut rectifier ça dans vos documents. Parce que le capitaine Likibi, s'il avait la possibilité, il pouvait poursuivre l'armée de salut. Parce que l'adultère, vous tous, vous êtes dedans. en commençant par le chef lui-même. Les Tadi, les Aouianganga, les Joal, les rois Solomons. Tous, vous êtes dedans comme le roi Solomons l'avait dit en gangone. L'adultère, c'est celui-là. Mais le capitaine Likibi a été viré de l'armée de salut par viol. Et ça, les documents donnés au capitaine Likibi doivent être changés. Il n'a pas été viré de l'armée de salut par cause d'adultère. Non, c'est faux. Il a été viré par cause de viol. Ça, il faut rectifier ça. Il y a un jeune de Manabio. Parce que si Likibi porte plainte, il risque de sortir vainqueur dans ce projet-là. Moi, je vous dis parce que le droit, c'est le droit. Donne-moi le fait, je te ramène le droit à table. Donc, rectifier cette erreur-là dans le plus bref délai, lui signifier que non, c'est le viol qui t'a mis à la porte par l'adultère. Parce que vous tous, là, si c'était que par adultère, mais le capitaine Likibi risque de revenir dans l'armée de salut en tant qu'officier, il va vous dire pareil. Parce que vous tous, déjà au commissariat, il avait donné des petits détails pour vous tous vous concernant. Donc, ce n'est pas par adultère qu'on l'a mis dehors, par viol. Parce que si c'est par adultère, vous tous, là, que je viens de citer le nom et la liste est longue, devraient être dans la rue. Rectifier cette erreur-là le plus tôt possible. Cinquième ou sixième point pour en finir, Joal, ce matin, était attendu au tribunal. Makamboa son IP a passé parce que nos officiers ont commencé à les voir dans les commissariats, dans les tribunaux et dans les trucs traditionnels, les tribunaux traditionnels genre Terinkyo, chose qu'on ne voyait pas auparavant. Donc, Joal était attendu ce matin au tribunal pour adultère avec la femme de Eud Nkunku. Donc, nous attendons des plus amples informations. Comme ça, je viendrai vous donner des infos. Joal, ce matin, au tribunal de grande instance de Brazzaville pour adultère avec la femme de Eud Nkunku. Donc, nous attendons et je viendrai vous donner les informations et la suite. Sur ce, bonne soirée. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah ouais, tiens, à Point Noir. Madame Joal, excusez-moi, Madame Joal, Madame Joal, vous pensez que dans Point Noir, dans tout Point Noir, il n'y a pas un lieu où on peut tenir une retraite spirituelle ? Madame Joal, croyez-vous que la DDMF de Point Noir, croyez-vous que à Point Noir, il n'y a pas un lieu où peut se tenir une retraite spirituelle pour les tambournaires, pour la ligue du foyer, pour la chorale ? Vous pensez qu'il n'y en a pas à Point Noir ? Nous sommes en période de saison sèche. Nous sommes en période de saison sèche. Isolez-vous dans certains coins de Point Noir, je ne sais pas, la route de Pélicondi, la route de Dolizy, il y a des coins où vous pouvez aller en tranquillité, faire de retraite spirituelle. La retraite spirituelle, c'est quoi DDMF de Point Noir, Madame Joal ? C'est quoi la retraite spirituelle ? Il faut seulement aller à Muleke. Qu'est-ce que vous avez tous à Muleke là-bas ? À Kinkala ? Ou vous êtes en train de demander 87 000 francs dans chaque poste, 87 000 francs dans chaque poste de Point Noir ? Et je crois que c'est 5 000 francs de cotisation pour chaque tambournaire ou ligue du foyer, ceux qui vont aller à Muleke. C'est quoi cette histoire-là ? C'est quoi cette manière-là de voler, encore voler, 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 malgré tout ce que toi et ton mari, Joël, avaient volé pendant le Matondo, malgré tout ce que vous demandez aux gens. Mais les gens, on en a marre qu'on ne parle que d'argent au fil de temps, au fil de jours, qu'on ne parle que de l'argent, 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 les gens, on en a marre. Donc, Madame Joal arrête cette histoire-là de Muleke, 87 000 francs dans chaque pose et 5 000 francs de cotisation pour les participants. Madame Joal, arrête ça. C'est du vol. À Point Noir, il y a des coins où vous pouvez vous réfugier pour une retraite spirituelle. Arrêtez la comédie dans l'armée de Seuleux. Arrêtez cette manière de voler. Arrêtez cette manière chaque fois de demander de l'argent aux gens. Les gens n'en peuvent plus. Les gens sont étouffés, suffoqués. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça, les amis. Arrêtez ça. Et moi, je vous dis, les fidèles, il faut dire stop. Bonne soirée et je viendrai spécialement pour Joal peut-être jeudi ou vendredi. Bonne soirée.